Bienvenue sur le plateau de la vitrine. Très heureux de vous retrouver et surtout d'accueillir une nouvelle collaboratrice à l'émission, la copropriétaire de la boutique Espace Atelier au Tricot du 227 rue La Fontaine à Rivière-du-Loup. Un commerce qui a vu le jour en mai 2018 et qui depuis son ouverture connaît une belle popularité. D'ailleurs, il y a vraiment un grand engouement pour cette forme d'artisanat. Donc on en discute avec Julie Bourgoin, que j'accueille à l'instant. Julie, bon après-midi. Oui, bien merci. Très heureux de t'accueillir pour cette première participation à l'émission. Je te rassure, ça va très bien aller. Tu vas être en contrôle, j'en suis convaincue. Boutique, atelier et espace au Tricot. Donc un concept unique. Tu as vu le jour au Bas-Saint-Laurent il y a déjà plus de 4 ans. Parle-nous d'abord de ce qui vous a incité ton conjoint, Robert et toi, à mettre ce concept-là en place. On cherchait une nouvelle idée. On a déjà un commerce avec le 20 de notre Café Vistro. On cherchait une nouvelle idée. Des gens nous ont suggéré le Tricot. Alors on a cherché un peu et on a découvert que la boutique Loiseau Bleu, qui à l'époque vendait de la laine et du tissu, était à vendre. Alors ça l'a déboulé comme ça. Ça a fait boule de neige, comme on dit. Puis on a décidé par contre de s'en aller que dans la fibre pour le Tricot. On a abandonné la couture et on a démarré tout simplement la boutique avec une belle petite équipe pour offrir les services en boutique. Et ce que l'on parlait justement avant le début de l'émission, c'est l'engouement qu'il y a pour cette forme d'art et d'artisanat. Parce que c'est vraiment de la création. Quand on se met au Tricot, on crée vraiment des œuvres d'art. Chaque pièce devient unique aussi. C'est important de le souligner. Et tu me disais qu'il y a une clientèle masculine qui se développe de plus en plus. J'ai été étonnée d'apprendre ça. Oui. Mais en fait, quand on a ouvert la boutique, il y avait déjà un bel engouement pour le Tricot dans le monde. Le Tricot, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup évolué. Les techniques ont évolué. Les fibres ont changé. On a beaucoup de Québécois et Québécoises qui vont teindre de la laine. On a des designers québécois, québécoises. Donc, c'est vraiment tout nouveau. Ça a un bel élan. Les jeunes tricotent de plus en plus. Ce n'est pas juste nos grands-mères. Bien, c'est souvent l'image qu'on a. De la petite madame assis près de son foyer qui a ses broches à tricoter et qui fait des pâteaux. Oui, c'est plus ça. On tricote partout. On tricote dans l'autobus. On tricote à la plage en attendant chez la clinique. Alors, ça nous suit. C'est ce qui est agréable. On prend un sac, on part avec notre Tricot. On peut l'emmener partout avec nous. Fait que oui, c'est super populaire. Et quels sont les avantages pour ceux et celles qui s'initient à cette forme d'artisanat? Parce que je présume que ça apporte certainement une forme de calme, une forme d'apaisement aussi, parce qu'on est vraiment concentré à faire quelque chose de bien précis. Il y en a qui vont appeler ça le yoga, un yoga du tricot, parce que c'est un peu méditatif. Il y a des tricots plus simples, plus compliqués, c'est sûr. Mais c'est vraiment un moment de relaxation. C'est important d'être manuel. On l'est de moins en moins aujourd'hui avec nos écrans. Donc, c'est important de faire des mouvements, de créer des choses. Et l'aspect cognitif aussi, je pense, est très développé par cette approche qu'est le tricot aussi. Et on voit justement à l'écran des photographies de certains items que vous avez. Porte-clic qui sont magnifiques. Votuc également. Et on voit que vous offrez de la laine, du prêt-à-porter et tout justement pour ce qui est des accessoires. Et c'est aussi un espace atelier, un espace de formation. D'ailleurs, il y a vos tricots et jasettes, 19 et 26 novembre. Ce sont les prochaines dates. Parlez un petit peu de cette formule qui vise de l'avant par ce concept-là. En fait, les tricoteuils, c'est une communauté. Donc, ils aiment ça se rencontrer, jaser, se présenter les projets qu'ils font, se motiver. Oui, s'encourager aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Puis, ça l'aime passer du temps ensemble. Donc, présentement, c'est les samedis matins. N'importe qui peut venir à la boutique avec le tricot de son choix. Il n'est pas obligé d'avoir acheté le produit chez nous. Puis, il s'installe, puis il tricote. Ils vont s'échanger des trucs aussi. Ils vont s'entraider. Ça fait que ça, c'est les tricots, jasettes qu'on appelle les tricots cafés. Vous vous rencontrez combien de personnes environ vous accueillez en boutique? On a déjà été 12. Quand même? Oui, oui, quand même. Ça fait que c'est les blots, ils se présentent, puis ils viennent quand ils veulent. Après ça, on a aussi des ateliers. Ça, c'est vraiment plus précis. Puis, il y a un professeur sur place qui va montrer soit une technique ou qui va développer un nouveau concept, comme par exemple le macramé populaire, c'est en fait. Oui. Donc, sous forme d'atelier, on peut donner un cours. On voit les jardinières, souvent, qui reviennent en macramé. C'est à l'époque, c'était à la mode à l'époque, il y a plusieurs années. Oui, c'est ça, mais là, ça revient. Mais la bonne, c'est ça, c'est les cycles. Les designs ont changé, les couleurs ont changé. Et sinon, on a des cours qui peuvent se dérouler sur deux, trois ou quatre semaines. Là, c'est vraiment des cours pour débutants, carrément. Des cours soit pour les bas, soit pour les chandails, même pour les tricoteuses qui sont avancées. Il y a vraiment de tout. C'est nos propres, les propres filles qui travaillent à la boutique, notre équipe qui donne des cours, mais on a aussi des profs de l'extérieur qui sont parmi nous et qui viennent enseigner. Des collaborateurs ponctuels qui viennent à la succursale de la Fontaine-à-Rivière-du-Loup pour partager leurs connaissances, partager leurs passions aussi, parce que c'est vraiment une passion. Quand on se met au tricot, souvent, c'est pour la vie, après ça. Oui, 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 tout à fait. Et justement, pour ce qui est des formations, des ateliers, est-ce qu'il y a des inscriptions qui sont préalables ici? Oui. Comment ça fonctionne? Parce que je présume que le nombre de places est tout de même limité. Oui, oui. Avec les cours, on n'a pas le choix. C'est entre quatre et six personnes en même temps. Donc, on a toujours les cours qui s'enclenchent à l'automne et on a une autre série à l'hiver. Donc, c'est de surveiller nos pages Facebook, notre site web, nous appeler. Là, c'est déjà enclenché pour l'automne, c'est déjà complet, mais il va y avoir une autre série qui va être annoncée en janvier. Mais pour l'hiver, donc, ce sera le temps peut-être de réserver sa place. Et d'ici là, on invite les gens à aller découvrir votre espace, justement, ce lieu de création qui propose différents produits, produits québécois, canadiens, internationaux aussi. Et vous misez également sur la qualité des produits. Ça, c'est important de le souligner. Il y a vraiment un souci de qualité dans les produits que vous offrez en boutique ou en ligne. D'ailleurs, on va en parler après la pause parce que suite à l'engouement de votre commerce, vous avez décidé de mettre en place une plateforme web transactionnelle. Donc, je t'invite à rester bien installée. Ça se passe très bien, Julie, je te rassure tout de suite. Et au retour de la pause, on va vous faire découvrir justement le site web autricot.ca, tout ce que vous pouvez y découvrir. Et on va vous parler bien évidemment des quelques produits que Julie a apportés aujourd'hui à la vitrine. Je vous invite à rester confortablement installée. L'émission se poursuit dans deux minutes, soit après ces quelques messages publicitaires. Le Vrac 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. Motoneigiste, réservez rapidement votre séjour au Grey Rock Quality Hotel d'Edmonston, au Nouveau-Brunswick. Accédez à nos garages chauffés pour ensuite séjourner dans un tout nouvel hôtel ultra moderne. Profitez de luxueuses chambres et bénéficiez de tous les services, incluant un copieux petit déjeuner. Pour animer vos soirées, accédez au Grey Rock Casino via une passerelle intérieure qui vous mène au chic restaurant Valley View. Le Grey Rock Quality Hotel d'Edmonston, la destination d'une escapade de rêve en motoneige. L'agenda des Basques présenté par le domaine Lac-Saint-Mathieu, hébergement, essence et forfait souper-déjeuner au pied du Mont-Saint-Mathieu et près du sentier de motoneige Trans-Québec numéro 5 de la 518. La Maison du notaire célébrera sa fin de saison et le temps des fêtes par la même occasion le samedi 26 novembre de 9h à 15h. Au menu de la journée, beigne et boissons chaudes épicés, un atelier de couronne festive sur inscription, ainsi qu'un atelier de décoration de Noël en argile sans inscription et pour tout le monde. Et on recherche huit volontaires pour la collecte de sang du 30 novembre à trois pistoles afin d'effectuer l'accueil et l'accompagnement pour le questionnaire entre 13h15 et 20h15. Il est possible de s'impliquer pour l'une des deux plages, soit de 13h15 à 17h ou encore de 17h à 20h15. Pour ce faire, contactez Denis Lausier, préventionniste et coordonnateur au 88 851-1995, poste 4254. Au domaine Lac-Saint-Mathieu, profitez de l'hiver au Bas-Saint-Laurent en ski, motoneige ou pour vos congés en famille. Venez pour un repas breuvage ou adolescence entre le 14 décembre et le 10 avril. De retour à l'émission, si vous venez de vous joindre à nous, vous avez probablement remarqué aujourd'hui que ce n'est pas très, très chaud à l'extérieur si vous avez mis le nez dehors. C'est pourquoi on vous invite à vous réchauffer et à vous mettre au tricot aujourd'hui puisqu'on reçoit la copropriétaire de la boutique Espace Atelier au tricot de la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup, un lieu unique au Bas-Saint-Laurent qui vous propose des formations, des ateliers, des tricots jasettes, mais aussi un vaste choix d'items disponibles en succursale ou en ligne. Et on en discute avec la copropriétaire de l'établissement, Julie Bourgois. Donc, Julie, avant la pause, on a parlé du concept général d'eau-tricot. Maintenant, on va parler de ce qu'on retrouve en boutique. Tu as apporté d'ailleurs quelques exemplaires d'items de laine, de tricot que l'on peut se procurer chez vous. Oui, mais en fait, on disait que ça avait beaucoup évolué, le tricot, mais ça fait partie de ça. Les fibres ont beaucoup changé. Si on parle de ce qui se tricote énormément, c'est les bas. La majorité des tricoteuses vont faire des bas, beaucoup de personnes en font. C'est sûr qu'on a plein de laine à bas pour tricoter. Et ça, ce sont vraiment des laines, ce ne sont pas des acryliques. Non, dans ça, ici, c'est vraiment laine et nylon, le nylon pour la durabilité lorsqu'on tricote des bas. Mais c'est vraiment spécifique pour ça. Ensuite de ça, laine, on pense à pantoufles. Puis il y a un truc que les gens ont peut-être oublié, mais le Fentec, c'est les fameuses pantoufles. Oui, les pantoufles de Fentec. Ce n'est pas très, très belle, mais très confortable. Mais ça existe encore. Pour vrai? Oui, puis il y a encore des gens qui les tricotent et on les a à la boutique. Et c'est canadien, en fait, c'est fait à Saint-Hyacinthe. OK. Donc, tu sais, on a ça aussi. Après ça, on a différentes laines. On a des laines qui sont plus locales, québécoises, plus teintes à la main. Mais on a aussi du plus commercial. Oui. Et ça, ça a beaucoup changé. Tu sais, ici, c'est des laines qui sont plus commerciales. Mais ils ont vraiment des normes à respecter pour la santé animale et pour l'environnement. Lesquelles, par exemple? Grosso modo, là. Oui, bien, ça va être les moutons qui n'auront pas de musuling. En fait, c'est qu'ils ne seront pas coupés. La laine ne sera pas coupée. Ils vont être simplement rasées. Les produits pour traiter la laine, on s'entend, là. C'était très chimique. Il y avait beaucoup de chimique, bien, c'est ce que j'allais dire. Beaucoup d'eau, beaucoup de chimique. Ça, ça a changé. Donc, maintenant, on a des belles laines industrielles. Et dans ça, j'en ai qui ont de l'acrylique. Et en fait, c'est pour le rapport qualité-prix. Ça nous permet de tricoter des choses un peu moins dispendieuses. Et des fois, pour différents, les trucs pour les enfants qui vont perdre. Les trucs qui vont se laver souvent. Ça fait que c'est important d'en avoir et on en a. Sinon, dans les fibres, ça a beaucoup changé. Ce n'est pas seulement de la laine. Comme ici, c'est un 100 % soie. Alors oui, il y a de tout. Ça ressemble à ça, de la soie? Oui, bien, entre autres. Ça, c'est la soie bourrette qui appelle… C'est doux, mon Dieu, ça doit être confortable. Je me verrais dans un pyjamo comme ça devant du feu de foyer. C'est un film de Noël. Peut-être pas cette couleur-là. Oui, là, peut-être pas. Ensuite de ça, quand on parle de laine plus québécoise, ça, ça en est. C'est des laines teintes à Montréal. Ça, c'est teintes à Sherbrooke. OK. Alors ça, on parle de Mérino. Super connue, la laine Mérino. Une qualité exceptionnelle. Oui, tout à fait. Et qui respire bien. Oui, c'est ça. Parce que souvent, les gens font que c'est très, très chaud. Mais la laine, c'est une fibre naturelle. Donc, ça respire mieux que le synthétique. Ça, il faut se mettre ça dans la tête tout de suite. Tout à fait. Alors, c'est ça. Ça fait que très coloré, très personnalisé. On a ça aussi. On a aussi des exclusivités. Ça, c'est tout nouveau. On a fait le lancement au tout début de l'automne. Oui. C'est qu'on a une laine au tricot, en fait, seulement disponible chez nous. Elle s'appelle la Flumen. Flumen qui veut dire fleuve en latin. Alors, c'est un Mérino. Aux couleurs du fleuve aussi. Oui, bien la palette. C'est celle que t'apportais aujourd'hui. On s'est vraiment inspiré de la nature et du fleuve pour notre palette de couleurs. Une laine de grosseur d'Iké, pour les gens qui connaissent un petit peu ça. Et c'est ça. Un 100% Mérino Superwash. Superwash veut dire qu'on peut le laver ou on peut l'entretenir beaucoup plus facilement qu'une laine régulière. Parce qu'on s'entend que les laines régulières, on les lave encore un peu. Pour éviter la sécheuse aussi. Ça, souvent, on se fait prendre. Les premières fois qu'on fait nos propres lavages, qu'on a de la laine, on fait un show. À la main, oui. Il faut faire attention aux projets qu'on tricote. Mais c'est une fibre de qualité aussi. Il y a quand même un cours attaché à ça. Oui, et ça dure longtemps. Donc, c'est important d'en prendre soin. Oui, bien c'est ça. Tout à fait. Ça dure longtemps. Et tout ça dans différentes grosseurs, comme on peut voir ici. Ça, c'est parfait pour tricoter des tuques, des colles. La laine à bas, c'est beaucoup plus petit. Ça fait qu'on a vraiment de toutes les grosseurs pour différents projets. Julie, on approche des fêtes. C'est le temps de penser aux cadeaux. Et je vois cette magnifique tuque avec le pompon. Mon Dieu que c'est beau. Oui, on retrouve en fait à la boutique tout ce qu'il faut pour une tricoteuse. Vraiment, on n'a pas grand-chose qui n'est pas disponible. Mais on a aussi certains produits qui ont un lien avec le tricot. Donc, ça, c'est les fameux pompons. Ici, c'est les fameux pompons en fourrure recyclés de la compagnie Écogriffe, qui est à Shawinigan. En fait, ils récupèrent des manteaux de fourrure. Ils font les pompons. Amovibles, donc on peut les mettre, les enlever de notre tuque. Ça, c'est bien. Si on veut changer de style, des fois, à peu de coups. Tout à fait. Et puis, quand on lave la tuque, quand on enlève le pompon, c'est parfait. Il y a toutes sortes de couleurs en magasin. Mais on a aussi entré leur super belle tuque. Ça, c'est une tuque qui est 100 % acrylique. Mais quand on a le goût d'avoir un projet rapide, c'est pour offrir un cadeau pour tout le monde. Exactement. Le sac de transport aussi pour le matériel. C'est important de souligner. C'est magnifique d'ailleurs. C'est ça, les projets. Mais c'est pour M. et Mme Tout-Monde. C'est pas l'épicerie, là. Tu n'as pas ton sac réutilisable. Tu prends ça. Tu pars un week-end, tu mets certains articles. qui les produit là-bas. Très beau. Produit d'entretien également. C'est important. Oui, mais on en a besoin, nous, pour protéger la laine. Mais c'est parfait pour tous les vêtements délicats à la maison. On a ici les petites bougies parfumées. Quand on tricote, on aime avoir une belle ambiance. Et produit exclusif à nous aussi, c'est comme on disait encore… Je vais le prendre pour le montrer comme il faut à l'écran. Donc, vas-y. Alors ça, c'est des câbles qu'on utilise pour mettre nos mailles en attente. Mais ça aussi, c'est maintenant un produit exclusif à la boutique. Génial. On va prendre quelques secondes avant de quitter parce qu'il nous reste très peu de temps. Mais je veux montrer le site Internet transactionnel. C'est important de le souligner. Donc, ma collègue va aller à l'écran. On va mettre le site à l'écran pour que vous puissiez le voir. Donc, site vraiment où on retrouve tous les accessoires pour le tricot, aiguilles, merceries. La boîte à bas aussi, un incontournable, très populaire chez vous. Site qui se travaille très bien aussi. On voit la facilité pour trouver l'information et pour faire les achats en ligne. Donc, c'est vraiment magnifique. Très belle plateforme web. Mais malheureusement, Julie, ça passe trop vite. Comment se passe ton expérience? C'est juste pour le fun. Je le savais. J'espère que tu vas revenir nous voir. C'était vraiment plus intéressant d'en apprendre davantage sur le tricot et sur la vaste gamme de produits que vous avez en boutique. Ça vaut la peine d'aller faire un petit tour sur la rue La Fontaine pour rencontrer Julie et son équipe, bien évidemment, qui sont des passionnés et des expertes en tricot. Elles seront là pour vous produire les meilleurs conseils qui soient pour vos projets, quels qu'ils soient. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir à la maison. Merci d'avoir été du rendez-vous encore aujourd'hui. On remet ça demain à 15h pour une autre vitrine. Salut. Au beau milieu de la nuit chez Stylopress à Tracadie, dans une allée pleine de jouets, une silhouette se révélait. Ce voyageur peu ordinaire tenait en main une circulaire. Émerveillé par tous ses choix, il ne pouvait cacher sa joie. Livre, puzzle, Lego et poupées, la liste semble complétée. Le Père Noël pourra bientôt livrer ses cadeaux en traînant.